... Bastia Demain doit ressembler à toutes les villes de 50 000 habitants, c'est-à-dire une ville où d'abord on doit pouvoir accéder au logement dans des conditions qui ne sont plus acceptables aujourd'hui, notamment pour les foyers modestes, c'est la première chose. Bastia Demain, c'est une ville très largement piétonnisée, très largement végétalisée, selon qu'à Bastia par exemple, vous ne pouvez pas promener vos enfants dans un parc. C'est une ville enfin qui va être ouverte sur le monde avec un nouveau port qui sera un objet d'échange international qui va permettre de reconfigurer la façon dont on se déplace dans cette ville, dont on y vit, et dont on y commerce. C'est évidemment le port international, parce que c'est un objet d'échange international qui va nous permettre de redessiner notamment la façon dont on se déplace dans Bastia et dont on y vit. C'est aussi et surtout pour nous un point crucial qui est le déplacement du collège Giro sur le site de l'ancien hôpital de Tog, qui est une verrue qui défigure l'entraîneur de la ville, tout simplement parce que la plupart des enfants accueillis dans ce collège aujourd'hui sont des élèves du nord de la ville, ce qui va pouvoir nous permettre de récupérer cette emprise et d'édifier le grand pôle culturel de Bastia qui va aller du couvent Saint-François au fond patrimonial en passant par le théâtre de façon à ce que l'identité et l'ADN de Bastia qui tournent autour de sa culture soient un pôle de référence, pas seulement en Corse, pas seulement en France, mais dans toute la Méditerranée.